Alors cette deuxième édition des universités d'été d'Ozéla France ont été un franc succès. Nous étions à Lourdes-Marins près de 230 inscrits avec des tables rondes très intéressantes autour de la langue française. Ça peut sembler un petit peu mystérieux de réfléchir à la langue française alors que nous avons tous ces problèmes économiques, sociaux, politiques. Et pourtant, au travers de la première table ronde, il y avait notamment Agnès Thiel, François-Xavier Benhamy. Nous avons parlé de la langue française à l'école. La deuxième table ronde était-elle consacrée à l'écriture inclusive, à la féminisation du langage, avec un véritable débat entre un pour et un contre, Jean Stamowicz, linguiste, et de l'autre côté maître Pitchot. Et ça nous a permis de montrer que finalement ce sont les juges et non pas les législateurs qui décident comment nous devons parler et surtout comment nous devons écrire. Alors en tant que militant Ouzéla France, c'était la première fois que j'avais la chance de me rendre aux universités d'été. Donc j'étais très content déjà de revoir François-Xavier Benhamy qui, par son fonds intellectuel, a pu mettre en valeur la langue française. Je pense que c'est important de parler de la langue française, justement, de ce que c'est. Je pense que c'est un patrimoine national. Ça fait partie de notre patrimoine culturel et je trouve que c'est toujours intéressant de réunir des militants. L'après-midi était consacré d'abord à l'Union européenne. On montrait à la fois la régression du français et puis deux visions qui s'affrontaient, ceux qui considéraient qu'on ne pouvait rien faire et ceux qui considéraient qu'au contraire, il y avait peut-être une marge de manœuvre avec le Brexit. Enfin, nous avons une quatrième table ronde sur la francophonie qui ont montré les potentialités de l'espace francophone et la nécessité de redéfinir notamment une politique par rapport à la question de l'immigration. Bernard Carayon a ouvert cette journée, je l'ai conclu. Je crois que nous avons tous été extrêmement intéressés par les échanges. J'ai également pu présenter mon ouvrage qui s'appelle Emmanuel le faux prophète et qui est donc sorti en avant-première à ces universités de Lourdes-Marins. Nous sommes déjà extrêmement impatients de l'édition prochaine qui se déroulera dans les mêmes conditions, au même lieu, mais avec un autre sujet. Donc ce que j'ai pensé de ces universités d'été, c'est qu'on a pu avoir un débat intéressant sur la langue française notamment, sur sa capacité de rayonnement, sur les grandes perspectives qu'il fallait tirer pour l'avenir, pour continuer justement à préserver cette richesse littéraire que l'on possède en France. Et c'est important aujourd'hui, nous aussi, à travers notre génération, à travers les Républicains, de défendre ce qui fait un des essentiels de notre rayonnement et de notre nation. Un grand succès, encore plus de monde, donc le thème de la francophonie, je pense que ça a réuni énormément de personnes, parce que c'est vrai qu'il faut défendre la langue française, tout le monde en est convaincu. Le niveau intellectuel des intervenants est vraiment, disons, très élevé. Ce matin, il y avait François-Xavier Bellamy qui a évidemment emporté un grand succès. Les intervenants de l'après-midi sont tous aussi intéressants. Bravo, bravo à toute l'équipe qui a organisé cette deuxième université d'été. Et rendez-vous l'année prochaine à la troisième. En tant que représentant du mouvement de Julien Aubert pour les Français de l'étranger, je pense que ce rendez-vous est devenu un rendez-vous incontournable de la rentrée des Républicains, au même titre que le Touquet, voire même plus. Et j'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont ici disposées à soutenir le projet de Julien Aubert pour devenir le prochain président des Républicains et réaffirmer nos racines gaullistes et populistes.